bonjour et bienvenue sur les pilotes du dimanche bienvenue aujourd'hui on fait un véhicule qui est visible de loin avec dylan qui est ici un jour vous la voyez passer comment ça va ça va bien et toi nickel merci d'être venu présenter ton petit bolide d'un plaisir petit petit pas si petit que ça en plus c'est une voiture qui je vous la montre quand même qui me fait de l'oeil depuis un petit moment pas forcément celle ci quoique moi j'aime beaucoup les couleurs qui pète donc celle là de cette couleur là est vraiment très sympathique nous écoutons avance toi un petit peu qu'on te qu'on te voit qu'on voit à qui on parle quoi dis moi bah vas-y je t'écoute dis nous tout donc c'est une m135i donc de 2014 donc c'est on va dire la phase 1.5 parce qu'elle se retrouve entre la lci la pré lci ok mais c'est physique pré lci et avec le moteur de la lci en fait ok d'accord et avec le volant etc quoi tout ce qui va avec le tout ce qui est bien va avec voilà c'est ça et donc moteur donc moteur c'est le n55 avec donc un seul turbo mais double scroll d'accord et du coup d'origine ça fait 320 chevaux mais passage d'origine au banc ça a sorti 350 ouais ouais d'origine ouais parce que en fait la westgate sur la première phase et en pneumatique d'accord et là c'est une électronique donc c'est d'accord différemment ok voilà ok ben disons et ils se sont pas foutu de notre gueule chez bmw et si vous voyez quelqu'un qui court très vite c'est madame derrière qui veut pas qu'on la voit qu'est ce que je voulais dire donc tout à l'heure j'ai dit trois cylindres six litres ouais non c'est l'un 6,3 litres pas pareil l'un des six ce n'est le enfin voilà maintenant que j'en ai eu quelques-uns quelques c'est pour moi c'est ce qui se fait de mieux voilà moi j'aime moi je kiffe qu'est ce que tu as fait parce que je le vois c'est pas que je suis un expert mais je vois quand même qu'il ya quelques petites choses qui ne sont pas d'origine de chez bmw 1 notamment la lame avant n'est ce pas ouais la lame du coup c'est très joli c'est de la fibre qui a été recouverte de carbone ok ni d'accord voilà c'est très joli et belle et calandre parce que de base elles sont chromes est donc du c'est de couleur moi j'adore franchement là ouais le orange valentia qui fait coquet d'accord c'était une couleur on est bon à savoir et très très sympa surtout qu'elle a plusieurs reflets autant en plein soleil et peut tirer vers le orange bien flashy et à l'ombre c'est ça ressort moi je la trouve façon je vais te dire un truc si je devais en acheter une voir peut-être une trois portes ouais voilà mais même jantes même couleur parce que franchement les petits étriers de freins bleus c'est d'origine en bleu c'est d'origine on est d'accord c'est du combien dix-huit c'est dix-huit et deux cent quarante cinq derrière et les jantes c'est pareil je les trouve super bien à ce gris anthracite livable ah ouais ouais et puis je sais pas la forme et tout non c'est vraiment le petit et pareil donc petit covering c'est pas d'origine le cas non qui est venu c'est l'école c'est noir brillant normalement non c'est argenté tu retrouves les lames enfin la lame là devant là oui je vois de couleur ouais d'accord ok voilà d'accord donc pareil ça allait pas trop avec les gris chromés j'étais pas trop fan donc j'ai changé ça le béquet aussi s le petit béquet tiens hop ça c'est qu'à l'eau allez-y faites vous plaisir pareil donc alors j'imagine que derrière c'est plus large ouais 245 ok mais là bas c'était 225 c'est ça je dis pas de bêtises c'est ça ok je kiffe la couleur franchement je alors il ya beaucoup de jeux il y en a beaucoup qui disent que ces versions là sont pas très jolie ouais je sais pas j'aime bien mais là les feux de polo on dirait oui c'est vrai c'est vrai qu'à une époque quand elle est sortie ces gens disaient ça il n'y a pas très chez moi beaucoup cherché gbm c'est ça le petit alors ça c'est pareil normalement c'est pas noir non déjà moi elle était des badges d'accord ok donc du coup j'ai remis un badge en noir j'imagine aussi bonne voilà la ligne ok le en carbone ou en ligne comme devant le nom mais le ah oui diffuser oui c'est la fibre puis recouvert en carbone ok voilà et donc la ligne c'est quoi comme ligne là dessus alors c'est une g concept d'accord c'est fait main et du coup bd kata avec l'il ya des vagues ouais cool donc quand tu te mets en mode sport comment elle fonctionne comment celle là avec un bouton ouais ok d'accord ça c'est vraiment sur la télécommande d'accord voilà ok cool 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 temps va repasser de l'autre côté cool cool tiens vas-y ouvre donc coffre moi j'aime bien voir les coffres alors là il n'est pas du tout rangé mais c'est pas grave du monde qui a pas de drogue ou autre chose ou un cadavre non toujours par contre des pinces parce que bon oui oui ça peut servir bon bon non mais il ya de la place moi il ya de la place et alors je fais je me permets d'ouvrir ses poignées et chez bm ils te font des trucs mon pauvre c'est déjà des fois que tu puisses pas les attraper c'est ça sont énormes j'aime bien aussi c'est un décidément je préférais largement l'alcantara que le cuir mais j'aime bien celle là parce que je suis allé sur piqûres qui ressortent de partout c'est 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 simple mais efficace il me rappelle j'avais vu ça à l'époque quand je faisais les premières vidéos et c'est chez bm la clermont ça prendra longtemps d'ailleurs je ne raconterai pas pourquoi ici c'est trop long surtout et je kiffe ce petit ce petit côté ce petit côté voilà ni d'abeilles bleus avec l'alcantara c'est franchement c'est très très joli moi puis après c'est une bm c'est je suis devenu amoureux des bm moi ça m'emmerde un peu mais je suis provo zagen de base ah ouais vous avez gagné mais c'est que vous aussi un peu mais j'ai essayé la ce bm parce que béni vos qualités prix et performances il n'y a pas mieux pour moi ouvre dont le capomoteur tiens ouais franchement elle est vraiment là la perfection lui bon voilà sauf peut-être les deux portes à l'arrière mais je cherchais en trois portes mais pour avoir cette couleur en boîte méca d'accord oui j'ai pas fait gaffe c'était une boîte mais les boîtes méca la modeur bon le moteur de plastique la finition avec le turbin au banc en roue fond normalement il est de ce côté là je crois non non peut-être pas remarque il est de ce côté là on a pour y voir correctement tout ce qui est système charge pas et tout mais qui a été changé qui est pas je t'ai pas demandé mais elle est d'origine du tout du temps stage 2 ok donc 410 chevaux et 530 newton mètres ok voilà ça veut dire que je me suis au plus boîte méca ok putain ça va marcher du feu de dieu ça ça va bien et et a fait quoi du coup pour être en jetant en stage 2 dessus c'est marqué dessus là mais à mise à part ça voilà donc un filtre des cathares ligne complète changer charge pipe et boost pipe ok charge pipe c'est la maladie sur ces véhicules là oui souvent et puis voilà après donc pour être vraiment en vrai stage 2 il me faudrait du coup l'intercooler ok voilà c'est juste que tu perds un peu en quand il fait chaud quoi ouais c'est ça c'est pas non plus c'est pas non plus obligatoire après la sortie sur le banc où elle est 410 chevaux avec 35 degrés donc oui bon ça va mais après c'est sur la durée ouais c'est ça c'est ça exactement voilà gros cache plastique 1 ils ont fait un bmw ils avaient dû avoir des j'ai pas moi un prix sur le plastique parce qu'ils ont mis un sacrément morceau de plastique installe-toi au volant et on va aller jeter un coup d'oeil à l'intérieur tout ouvrant comme vous pouvez le constater tac donc c'est pareil ici pourtant honnêtement ça cache pas trois pattes à un canard mais ça fait c'est joli je trouve que c'est joli ça fait ça je sais pas j'aime bien c'est tout ça c'est d'origine ça alors c'est de l'option bm ah ouais ouais c'est de l'option bm que j'ai racheté du coup c'était le dernier kit en france que j'ai pu me procurer ouais ouais donc tu as du carbone brut dessous avec alcantara d'accord donc que tu as toujours une poignée de porte et à le d'accord ok mais ça par contre c'est du vrai c'est du vrai c'est le cas et carbone cbm origine bm ah putain du son en plus dedans putain mais elle a tout qui tout ce qu'il faut alors moi bon je suis un enfoiré mais c'est moi je suis boîte auto mais ouais et il est minuscule alors c'est justement le même performance c'est bon d'accord on a le gros le vieux d'accord les e46 j'avais vu aussi gros voilà ce bouton c'est pour envoyer le nos déployer les aides non 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 c'est vu que je suis un grand amateur de fast and furious c'est pour les néons ah cool d'accord alors ah ouais ils sont gaie de couleurs mais j'ai dû les voir la dernière fois ouais tu les as vu ils sont de la même couleur tu peux m'a pas garé devant toi c'est des lèvres que tu m'as ouais d'accord ok cool 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 donc du coup très sympa ce petit ce petit côté c'est de l'alcantara tu m'as dit alcantara le volant en cuir voilà pareil avec la petite partie c'est du vrai carbone celui-là aussi ouais c'est un peu comme l'extérieur c'est du carbone mais brillant du coup ok comme ça voilà ouais voilà c'est pas pareil que celui-là ouais celui-là s'en est ça c'est origine bm ça oui et ça tu vois que c'est à part c'est de l'after market quoi ok ok on a déjà on n'a même pas là même pas démarrer vas-y je vais te laisser appuyer sur le bouton tant qu'une genre tu veux que je te démarre complète ou comme tu veux tu vas démarrer ce que tu peux démarre là fermé ouais vas-y je vais me mettre dehors avant on va écouter ça dit tu la démarre fermé ouais et puis après tu l'ouvre et ça marche vas-y quand tu veux moi déjà ça fait du bruit 1 tu sens t'entends le monstre derrière là c'est ouvert je crois ouais à you by you ça fait du bruit monsieur sortez vos papiers homologations de l'échappement s'il vous plaît ce bruit que ça fait nom de dieu ouais ça va plutôt bien putain j'aime bien le j'ai fait sur ces modèles là il est vraiment un prêt à le ouais tu as toutes les options je passe sur vous les choses toutes les options sport toujours été bon voilà même w avec les gps comme je disais du coup ça c'est le gps de la lci de la phase 2 en fait ah oui d'accord donc l'e-drive avec du coup le pavé d'accueil etc 2014 tu m'as dit 2014 ou à 1014 je retiens pour elle a combien de kilomètres 519 1493 elle est neuve écoute je crois que pour aller faire un tour un petit tout ça m'intéresse bien de faire un petit tour ah et donc toi ouvrant ouais le petit toit en noir très bien ça me plaît ça me plaît la thé open dans la ok bref tu vas un peu de son baisser les fenêtres moi on va baisser un peu hop là c'est surtout l'arrière que tu entends parce que c'est tellement sonorisée oui c'est vrai bah c'est à gauche à gauche ouais tu me fais rire ce à mettre à une super prise en main et tout petit j'avais pas j'ai jamais vu des si petits ouais non c'est vraiment le même performance tout petit parce que sinon ça te fait vraiment un groupe au moins d'accord agréable d'accord et mise à haut niveau du châssis à droite ça sera à droite et à droite après le pont elle est parabaissé quoi que ce soit elle est d'origine là c'est d'origine c'est un peu raide toi je m'attendais tu sens vraiment bien les à coups quoi c'est bien évidemment quand tu as une voiture de dieu elle arrête pas de cracher il faudrait dire d'être dégueulasse c'est d'origine ça de quoi ça c'est d'origine ouais en fait avec la reprogue et la ligne c'est ah oui d'accord il ya un peuple d'origine déjà ok d'accord et du coup il est là tu peux partir à droite si tu peux rouler tu peux y aller tu veux un départ vas-y vas-y ah oui ah oui là ça y va c'est qu'un ça fait pas là tu es là tu es en ouverts ouais je suis en ouvrage ça va ça fait pas trop de bruit non ça fait un bruit sec c'est ça peut repartir un peu la que tu veux pas n'est moulé une droite excellent ce n'y a pas mieux que ce moteur de toute façon on peut dire ce qu'on veut enfin j'adore elle le bruit les pages et j'ai eu peur ouais j'ai eu peur et en fait génial après elle n'est pas d'origine donc bon c'est ça mais c'est vraiment pile ce qu'il faut quoi j'adore j'adore et depuis l'extérieur apparemment c'est assez fort mais depuis l'intérieur tu vois c'est mais c'est bien c'est ouais tu fais demi-tour ça marche assez génial puis le voilà le sac bon c'est vrai il est vrai que la boîte manuelle c'est différent c'est un autre gars il ya le petit coup de tu vois c'est ça c'est vrai non j'avoue 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 génial le bruit et sans ça les j'adore c'est franchement alors j'ai pas eu la chair de poule comme tout à l'heure ouais mais là je kiffe le bruit quand t'es en atmo tu as tout de suite un un autre mais ouais mais et puis tu sens que franchement le six cylindres il a un bruit même même modifié avec un échappement tu le reconnais quoi tu sais que c'est un six cylindres on voit si ça ouais pas de 6 très longue franchement génial j'adore à gauche du coup ouais à gauche là du coup ça est tellement vite c'est déjà fini merci au revoir non non franchement excellent à luke toi et ses jeux je ris va être content parce que je suis pas pro échappement de moi j'aime bien l'origine ouais évidemment quand un moteur qui fait du bruit c'est toujours bien mais mais là je trouve que ça fait du bruit peut-être pour moi ça fait peut-être un peu trop de bruit à bas régime par contre des tu tires dedans là c'est là ça fait du le truc c'est que j'ai essayé tu peux te mettre en sixième à 30 et là ça fait vraiment un bruit de tracteur ouais c'est ça voilà c'est ce qui c'est c'est à bas régime ça fait vraiment enfin voilà voilà elle a dit elle a dit elle même mais là tu te mets au même endroit même en quatre par exemple ouais voilà c'est ça ça fait tu sens qu'il ya tu sens qu'il ya de l'air il ya faut que ça c'est ça mais je suis bien content d'avoir d'avoir pu faire un tour franchement c'est c'est vraiment une caisse j'aime bien le petit m 135 il a ouais puis après tu as tout ce qui est menu sport aussi je te l'ai pas mis mais ouais ouais tu as tout le cul avec la pression et donc la température et après tu as l'affichage sport en direct bon c'est coupe puissance voilà donc des critères dedans voilà grosso modo mais voitures très agréable et en plus la larman cardon dedans ouais ça c'est cool très très bon son tu as une bonne c'est qu'en plus il est tout il est vraiment bas et vraiment tout ça franchement non c'est chouette et niveau entretien niveau problème est ce qui t'a eu des soucis alors moi à part le charge pas il pas changé ouais d'origine amir en alu du coup ouais renforcer à lui ok j'ai trouvé un kit sur ebay directement et donc oui puis ça se fait bien ça je crois sur ce le démontage mais il ya un peu de démontage mais personnellement j'ai pas fait moi je n'ai quand même à mon pote et il me l'a fait une raison il s'est un petit peu embêté pour le boost pipe mais un peu d'accord ça se fait plutôt bien ok voilà non et donc du coup non pas de pas de soucis particuliers tu m'as dit 79000 ouais j'ai travaillé maintenant que tu l'as ça fait deux ans combien de kilomètres tu as fait tellement à vendre ah ouais ouais d'accord mais ça comme bas comment tu la vends tiens alors je la vends 29000 négociables ok dû à la conflit qui est assez difficile à trouver d'accord oui ça qu'avec la couleur et tout la couleur boîte méga bon on aime pas etc mais cinq portes aussi parce que souvent en trois portes mais je pense qu'il y a des gens qui préfèrent finalement avoir la 5 porte parce que ouais pour le débat même de la cote et c'est ça moi je voulais absolument en trois portes à la base mais au moins j'ai laissé tomber et je voulais absolument ouais non non mais franchement et puis bon ça reste c'est des petites voitures donc même en cinq portes il ya quand même le profil est joli je trouve qu'elle est elle a vraiment de la gueule cette couleur en plus moi je te dis je kiffe vraiment je pense que si je dois un jour après il faut la trouver j'aime ni aussi le bleu qui est aussi la story très jolie aussi mais non impressionné ça marche très très fort le côté boîte méga ben j'ai deux potes qui voilà c'est ça parce que qu'ils voulaient acheter une 2,35 qui oui et du coup il y est boîte auto etc parce que c'est la boîte zf du ouais donc tu as pas le côté de la pdk qui tu es et ils ont essayé celle là ils ont tout de changer d'avis c'est vrai que une voiture de plaisir moi je la conduis principalement donc voilà quoi mais il faudrait je pense que je me force à en acheter une si un jour je dois en acheter une comme ça quand je dis acheter c'est pour le garage je me forcerai je pense à en acheter en boîte manuelle déjà ça fera plaisir à joris et puis peut-être que j'y prendrai goût aussi mais moi soit sur la 335 qui que j'avais c'était l'ancienne boîte avec les palettes tu sais moins et plus alors moi c'est moi c'est ce qui me plaît en fait dans les anciennes boîtes auto ancienne en tout cas sur celle là où tu peux être un cieux c'est que tu as quand même les à-coups je sais bien les boîtes auto ou ou t'as pas d'à-coups rien du tout c'est lisse mais le côté justement ancienne boîte auto où tu as des à-coups justement quand tu passes les vitesses finalement voilà tu les sens c'est pas comme une boîte manuelle évidemment mais voilà il ya le petit plaisir quand même qui ressemble un petit peu et la boîte auto c'est bien parce que pour les flemmars comme moi c'est bien voilà c'est pas tu gardes les gars les deux mains sur le volant ça c'est bien aussi c'est pratique ça c'est vrai que la boîte méca au départ pour ouais voilà il faut du temps à mon avis pour que vraiment pas se chier écoute merci diane très sympa franchement très sympa n'hésitez pas d'ailleurs si vous voulez venir me montrer votre bon lead moyen petit message sur facebook et bien merci beaucoup mais c'est très sympa j'en ai encore le sourire aux lèvres donc justement pas c'est que c'était vrai et puis bah prochaine peut-être à bientôt pour l'une prochaine tiens bah écoute ah oui mais tiens à temps avant de partir qu'est ce que tu veux acheter j'aimerais partir sur autre chose parce que b vos again audi tout ça j'ai déjà eu un peu et du coup bmg essayé ouais partir peut-être sur une japonaise d'accord quel genre style need for speed tu vois ouais si le thème est resté dans ce côté là donc d'accord et plus une 350 zen bah ouais ok 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 pareil si un je serais curieux de la de la voir et de me mettre à côté de toi surtout que ça sera un peu le même délire niveau lui tout ça ouais gros délire ouais puis c'est sympa non franchement très sympa je te remercie beaucoup avec plaisir allez ciao